... Urgent, importante rencontre entre Kanto et Ndoki, ce jour selon les informations parvenues à la rédaction de Cameroun Web, le président du Parti politique Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, Maurice Kanto et la vice-présidente de la section des femmes du parti M. Michel Ndoki sont en concertation depuis 12 heures au siège du parti à Yaoundé. L'organisation du prochain congrès, qui se tiendra en 2023, est le sujet à l'ordre du jour selon les indiscrétions. L'annonce de la candidature de Michel Ndoki au poste de président du MRC aurait poussé Kanto à organiser cette rencontre afin d'aplanir les divergences et éviter une humiliation au parti en 2022-3. Maurice Kanto va-t-il renoncer à la présidence du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun en 2023 ? Cette hypothèse n'est pas à exclure à entendre, me Michel Ndoki. Dans un entretien accordé aux médias allemands de Dschwell, la candidate à la présidence du MRC laisse planer le doute sur les projets de Maurice Kanto. Je n'ai pas encore interrogé sur les raisons qui la poussent à s'opposer à Kanto aux urnes en 2023, elle fait de troublantes révélations. Je ne dirai pas que je m'oppose à Maurice Kanto en 2023, je dirai que je présente ma candidature au poste de présidente pour le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun en 2023. Je crois qu'avant de parler d'opposition, il faut se demander si Maurice Kanto sera candidat au renouvellement de son mandat, a-t-elle déclaré avant d'expliquer la logique dans laquelle elle évolue ? Et même s'il est candidat, cela ne vaudra pas dire que Maurice Kanto et moi sommes opposés, mais que nous avons deux propositions différentes pour la conduite des affaires de notre parti pour les cinq années qui suivent et que nous voulons soumettre chacun sa proposition aux militants pour qu'ils choisissent celle qui leur paraît la meilleure, précise-t-elle. Pour l'heure, Maurice Kanto n'a donné aucun signe pouvant faire croire qu'il a l'intention d'abandonner la présidence de son parti. Lors de sa récente sortie médiatique sur Vox Africa, il s'était attelé à militer pour la libération de ses compagnons de lutte toujours en détention. Le sort des détenus politiques préoccupe également Michel Doki, mais l'axe principal de son programme est la remobilisation des militants du MRC. Mon projet est d'amener la base militante du MRC à relancer la dynamique qui a été très fortement challengée, très fortement attaquée après l'élection de 2018. « Nous avons fait l'objet de répression et d'une coercition vraiment féroce. C'est quelque chose qui marque beaucoup de personnes qui se sont retrouvées en prison pendant un bon nombre de mois. Pour certains qui sont encore en prison, ça fait un bon nombre d'années. Je crois que la base militante du MRC a eu profondément conscience qu'elle a été profondément affectée. Il y a un certain nombre de personnes engagées sur nous avons perdu en peu de temps. « Il faut forcément se mobiliser pour reprendre ce que nous appelons nous au MRC, le chemin de la renaissance. Ce n'est pas chose aisée. Je voudrais par mon exemple, par mon expérience, leur montrer que ça reste possible et le danger ça se maîtrise », a-t-il déclaré. « Selon les textes du MRC, le président est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois. »